Salut à tous, on espère que vous êtes en forme pour ce nouveau Sûrement Transat. Aujourd'hui, va y prendre place une jeune femme, 100% auvergnate et mandorienne. Elle a été élue récemment présidente de l'Interclub de l'ASM, qui regroupe plusieurs clubs et associations de supporters. Bonjour Audrey Dulandel et bravo pour votre élection à ce poste. Bonjour Stéphane, merci et bonjour à tous. Audrey, vous êtes plutôt vacances en France ou vacances à l'étranger ? Je dirais un petit peu des deux, en fait, puisque j'aime beaucoup partir en France pour des séjours ponctuels et de courte durée, puisque je trouve qu'on a vraiment de très beaux territoires et notre France regorge de richesses un peu partout. Donc j'adore partir à la découverte de ces richesses-là. Et puis à l'étranger, quand il s'agit d'aller visiter des pays un peu plus lointains, c'est aussi une ouverture sur d'autres cultures. Et en vacances, vous êtes plutôt tranquille ou active ? Tout dépend où je vais. J'aime bien le côté tranquille, tranquille à profiter du moment et des lieux où on peut se poser. Et puis après, il y a des endroits où il y a vraiment de très belles choses à découvrir. Vous êtes plutôt mer, montagne ou campagne ? Pour les vacances en général, non, je vais moins à la montagne. J'aime bien aller au bord de la mer, au bord de l'océan pour changer un peu de paysage. Mais c'est vrai que j'adore aller skier aussi ailleurs qu'en Auvergne pour découvrir d'autres stations. Quel type d'hébergement a vos faveurs pour les vacances ? Ça dépend. J'aime beaucoup aller chez des amis, souvent. Et après, sinon, tout ce qui est plus hôtellerie ou chambre d'hôte, c'est varié. Votre sport d'été préféré, Audrey ? La rando, forcément. Mais après, je suis très douée pour faire la crêpe aussi au bord de l'océan. C'est un autre type de sport. C'est ça. En cuisine, vous êtes plutôt salade, tomate, mozzarella ou une bonne grillade au barbecue ? J'aime bien les deux. Je commencerai par une tomate mozza et je commencerai avec une grillade. Je crois que c'est la réponse qu'on a le plus eue dans cette émission. Et pour accompagner tout ça, une petite boisson d'été ? Un sprit, pour commencer. Et après, j'aime bien un petit rosé bien frais. Est-ce que vous pouvez nous avouer un petit plaisir estival personnel ? J'adore les glaces. Alors, vous n'avez pas le droit de me répondre le mont d'or. Non ! Quel est votre coin d'Auvergne préféré en été ? Le 106, c'est plus grand comme ça. Voilà, c'est plus large. Est-ce que vous savez déjà votre destination de vacances 2022 ? Alors, je suis déjà partie au mois de juin. Déjà partie, oui. Oui, je suis partie en Grèce pendant une semaine. Ah, sympa. Oui. Et puis après, sur juillet-août, en général, je ne prends pas de longues vacances. Je préfère prendre des week-ends prolongés. Oui. Donc, voilà, je vais bivouaquer entre la montagne et la mer, selon les soirées qui seront organisées. Est-ce que vous avez déjà la chanson qui va vous accompagner tout le reste de l'été ? Alors, j'en ai deux. Oui. J'ai Calm Down de Réma, que j'aime beaucoup. Ah, oui. C'est le tube de l'été, ça, oui. Oui. Et ou encore Canopée de Polo et Pan. Très bon choix. Est-ce que vous avez… Quel livre vous aviez prévu dans votre valise, si vous en aviez un ? Non. Alors, je suis un petit peu partie à l'arrache, on va dire. Donc, je n'ai pas pris de livre. Et plutôt repos et profiter des lieux. Oui, en général, c'est toujours en dernière minute. Je vais voir ce qu'il y a dans les espaces culturels, je regarde. Mais voilà, je n'ai pas de liste en avance. OK. Dernière question, Audrey. Quels sont vos projets, là, avec l'Interclub de l'ASM pour la rentrée ? Eh bien, on va tout d'abord relancer la saison. Déjà, on a déjà des premières réunions qui sont calées pour voir un peu l'ensemble des événements qu'on peut organiser. Les déplacements aussi. On travaille vraiment ensemble avec l'ASM sur ce côté-là. Donc, ça dépend aussi des sportifs, des matchs. Donc, voilà, on va y aller tous ensemble et essayer de créer quelques nouveautés pour l'ensemble de la communauté jaune et bleue. Eh bien, on vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets. Et puis, passez un très beau mois d'août. Merci, Audrey. Merci beaucoup. Merci. Merci.